Relation entre quantité de matière et masse La masse d'un échantillon de matière qui contient une espèce chimique est liée à la quantité de matière qu'il renferme. Par exemple, une molle d'éthanol a une masse de 46,0 g. En effet, la masse molaire de l'éthanol est de 46,0 g par molle. De la même façon, deux molles d'éthanol ont une masse de 92 g. La masse M d'un échantillon contenant une unique espèce chimique est donc liée à la quantité de matière contenue dans cet échantillon par la relation masse égale N fois masse molaire. Dans cette relation, m représente la masse de l'échantillon en grammes, N la quantité de matière en molles, et M la masse molaire de l'espèce chimique en grammes par molles. On peut donc écrire N égale M sur M. M est la masse de l'échantillon en grammes, M la masse molaire de l'espèce chimique en grammes par molles, et M la quantité de matière présente dans l'échantillon. Quelle est la quantité de matière contenue dans un comprimé d'aspirine ? Dans le comprimé, la masse d'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire le principe actif de l'aspirine, est petit m égale 500 mg. Voici le modèle moléculaire représentant l'acide acétylsalicylique. La formule brute de l'aspirine est donc C9H8O4. La masse molaire moléculaire de l'aspirine est égale, après calcul, à 180,0 g par molles. La quantité de matière dans le comprimé est donc, en appliquant la relation, petit n égale petit m sur grand M, c'est-à-dire petit n, la quantité de matière, égale 0,500, qui est bien exprimé en grammes, divisé par 180,0, qui est la masse molaire, ce qui donne 2,8 10 puissance moins 3 molles.